hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui vers pas mal de boulot je vais casser le reste de la dalle béton donc c'est vraiment la sous couche en fait le carrelage qui est dans la cuisine donc j'ai essayé d'enlever tout ça au marteau piqueur ce sera la première fois pour moi que je fais du marteau piqueur donc j'espère que ça va aller apparemment donc il est assez lourd je crois qu'il fait 25 kg donc presque la moitié de mon poids donc c'est énorme mais apparemment une fois qu'on est bien dessus ça va tout seul donc j'espère que ce sera le cas parce que je l'ai acheté pour ça parce qu'au niveau de série qu'au niveau de mes muscles c'est pas non plus flagrant donc j'espère ça va se casser rapidement histoire comment j'ai un sol clean pour pouvoir après couler ma dalle béton ou autre avoir j'ai pas mal de vos conseils donc ça c'était super donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais au niveau de l'isolation si je fais une dalle béton à plancher bois j'ai eu un peu tous les avis donc donc je vais regarder et puis c'est parti pour le marteau et puis c'est parti pour le marteau piqueur et puis c'est parti pour le marteau et puis c'est parti pour le marteau une des étapes importantes que j'aimerais faire ce que du coup j'ai pas encore reçu les rails donc un petit souci de timing du coup je vais faire l'extérieur donc c'est pas forcément ce qui est plus logique mais je vais faire ça en attendant de recevoir les rails etc parce que dans la maison tant que j'ai pas les rails il reste pas non plus énormément de choses au niveau de l'étage finalement donc je vais commencer par faire la terrasse donc je vais débarrasser tout ce qui était ferraille etc que j'avais tout stocké dans le jardin en disant que j'allais tout récupérer pour mettre à la déchetterie enfin c'est pas vraiment la déchetterie c'est chez le ferrailleur si je dis pas de bêtises ça se dit bien comme ça donc je vais tout récupérer tout cliner dans le jardin tout ce qu'il y a ici je vais finir de reboucher le trou je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un trou juste au niveau de ma terrasse donc je vais finir de le reboucher et après je vais commencer ma terrasse en pavé donc il va falloir que j'aille chercher tous les pavés donc là je vais encore avoir du boulot au niveau de mes petits bras ça va être lourd je le sens et ça va être assez fastidieux mais voilà l'objectif c'est d'avoir une belle terrasse en pavé vraiment pavé ancien des gros pavés enfin tout ce que j'aime voilà je veux garder quand même l'esprit ancien de la maison j'avais pas envie de mettre des grands carrelages c'est vrai qu'il ya des choses super belles au niveau des matériaux assez moderne mais bon vu que la maison est assez vieille j'avais envie de rester dans cette dans cet esprit un peu ancien c'est parti on va dégager tout ce tas de ferraille on va dégager tout ce temps moi j'aime j'ai donc rempli mon coffre et ma remorque à ras bord de tout un tas de ferraille bon ça y est je suis chargé comme un baudet donc là j'en ai jusque l'autre la ferraille alors j'attends vos petits pronostics vous pensez que j'en aurais pour combien moi je dis 20 euros mon avis si j'ai 20 euros ce sera bien ça me paiera un peu de peinture j'attends vos pronostics en faisant le montage j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de vous dire du coup la somme que j'avais récupéré chez le ferrailleur donc j'ai gagné 169 euros super contente je pensais pas du tout gagné autant c'est vraiment le cuivre en fait qui fait monter la note la ferraille c'est pas grand chose mais bon c'est toujours un petit peu à récupérer donc ceux qui font des travaux surtout ne jetez pas le cuivre etc c'est super bien à revendre top pour pouvoir financer en tout cas une partie de vos travaux les petits pots de peinture etc c'est toujours mieux dans votre poche hello bon aujourd'hui on va chercher les pavés du coup c'était pour un ancien projet que qui finalement ne va peut-être pas se faire donc on récupère les pavés donc je suis avec miss claire ma petite sœur donc on va chercher tous les pavés parce que c'est super lourd et on va y aller à la bouette donc voilà donc j'ai réceptionné une petite aide et voilà donc je vais vous montrer ça dans quelques instants on va donc prendre quelques pavés qui se trouvent sur ces monts de pierre Musique 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 Je vous ai épargné du coup la petite vidéo où on met tous les pavés dans la remorque mais ils sont enfin arrivés. Donc comme je vous disais moi je suis super contente parce qu'on a réussi à trouver des pavés de couleurs un peu différentes, de formes différentes. Je ne voulais pas du tout des pavés carrés comme on trouve en magasin, je voulais vraiment le style un peu ancien pavé de l'île pour ceux qui savent. Donc voilà je vais vous montrer un petit peu mais je suis vraiment contente, on a des tailles très différentes et j'espère que le mix te fera sympa ou en tout cas comme je l'espère. Donc les pavés sont super épais, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais comparé à ma main, ils sont vraiment très épais et ils sont de tailles très différentes. Il y en a des un peu plus claires, d'autres un peu plus foncées, il va falloir que je vois ce qu'ils matchent ensemble. Ils sont super lourds par contre, c'est vraiment, je pense qu'un pavé doit faire 5 kg mais ça va être assez sympa, enfin en tout cas je l'espère. Et du coup l'objectif c'est de faire la terrasse jusqu'ici en fait. Là actuellement il y a une sorte de préau qui est ici et l'objectif c'est de faire la terrasse jusqu'au préau pour qu'elle soit un peu plus grande et que ça fasse une sorte de L. Alors l'idée avec ce temps frais aujourd'hui, moins 5 degrés, ça va être du coup de reboucher le trou de la terrasse. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un petit trou donc on va finir de reboucher et après du coup on va tamiser le sol, enlever toutes les mauvaises herbes qui ont repoussé malheureusement et essayer de faire vraiment un sol bien plat avec une règle de maçon. Et après on commence la terrasse, voilà. Donc il y a quelques temps j'avais commencé à reboucher ce trou, donc avec des pavés autobloquants et du sable. Donc je vais essayer de continuer pour arriver au niveau final et après on va essayer de cliner un peu tout ce qu'il y a ici. Il y a pas mal de mauvaises herbes donc enlever tout ce qui n'a pas besoin d'être là. Et après on commence la terrasse. Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti on va commencer la terrasse. Du coup pour commencer il faut d'abord aplatir toute la surface, donc qu'elle soit à peu près plate à tous les endroits. Il faut quand même prendre une petite pente pour que l'eau puisse s'évacuer, donc une petite pente vers le jardin. Et du coup j'ai acheté une règle de maçon qui va me servir pour pas mal de choses. Moi j'en ai pris une de 1m de hauteur mais il y a plein de hauteurs différentes. C'est super léger, moi qui connaissais pas, enfin je pensais que c'était lourd en fait. Et en fait c'est super léger. Donc on va pouvoir aplatir tout ça et après c'est parti on commence à pavé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon évidemment il commence à pleuvoir, on est bien dans le nord et il fait froid. Donc vous verrez la suite la semaine prochaine, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà donc au niveau des joints j'ai remis du sable entre deux à voir si je dois mettre autre chose après. Donc on va attendre qu'il y ait bien la pluie qui tasse tout etc. Et après on aura le résultat final. Bon il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de choses à faire mais on a un petit aperçu de ce que ça fera. Et voilà la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, ça m'aide énormément à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu plus de travaux. Et pour les 10 000 abonnés j'ai une petite surprise, un do it yourself qui devrait vous plaire. Alors likez et abonnez-vous !